Donc je ne saurais pas l'offense de présenter l'équipe Penel, et en même temps, c'est ce qu'on va appeler de faire, donc il faut essayer dans quelques phrases de revenir un peu. Je me suis replongé dans votre biographie. C'est vraiment d'appartement, je me suis dit qu'en fait, il n'y a peut-être pas un seul équipe Penel, en fait peut-être au moins trois. C'est pas pour vous faire poser une forme de psychophrénie, voilà. Mais disons que pour l'écran, c'est ce qu'il y a, le premier équipe Penel, c'est le Penel militant. Celui qui, pas d'état, je suis désolé, a un temps milité au GCR, à l'ACR, je ne sais même plus comment on appelle ça à l'époque, qui n'a jamais remis son passé de fasciste, et de l'autre, j'imagine, peut-être pour cette répartie, nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Après le Penel militant, il y a évidemment le Penel, que vous connaissez tous, qu'on connaît tous, qui est en fait, connu les trois, le Penel journaliste, donc journaliste, à la fois, enquêteur, à la vie, et directeur de rédaction, que ce soit, on en entend, au nom de fait, depuis désormais, depuis bientôt une décennie, non ? Alors, j'ai touché sur le plateau depuis huit ans. Depuis huit ans, donc, directeur de Mediapart, et toujours sur ces deux pans, à la fois, de l'enquête, de l'organisme, et puis de dévalider, de la production, de la production d'idées. Ce nouveau média, on avait, je l'ai vu, à l'image, de l'opposition, c'est-à-dire à la fois, participatif, et puis indépendant, pour le pouvoir économique. Et alors, il y a quand même un troisième Penel, que celui, en fait, je pense, qu'on a invité aujourd'hui, le Penel militant et le Penel journaliste, qui est le Penel penseur. Voilà, le Penel penseur, celui qui s'exprime à travers les chroniques régulières, que ce soit la paradoxe, ou notamment l'infrastructure pendant longtemps, ou un, ou deux chroniques dans la presse écrite. Celui aussi, qui régulièrement, je compte, favorablement à toutes les sollicitations d'assistation, quelle qu'elle soit, au terme d'université d'été de l'AMPA, et qui s'exprime aussi, et parce que je pense que ça reste quand même un outil privilégié aujourd'hui pour le concept, qui s'exprime à travers des livres, des hommages. C'est quelque chose d'assez essentiel. Alors, je n'ai pas eu le courage de compter toutes les productions, mais je sais qu'elle est politique, et j'en ai trouvé un peu par hasard, en feuillant l'univers au début d'été, une confirmation dans les propos de l'autre fille, des mèches, qui a eu le droit à son portrait dressé dans l'immigration, souvent qu'elle vit dans l'immigration, qui s'adresse dans les pages, les mèches journales, également un portrait, comme ça. Et donc, elle est même, qui milite pour, elle lutte contre le CIDA, qui vient récemment de rejoindre un groupe d'experts, mandaté par un livre de Paris, dit, à propos de ses aïeux, de ses parents, je la cite. Quand ta famille écrit des livres tous les ans, je ne sais pas, on s'appelle Nicole Lapierre, ben toi, tu fais autre chose. Tu fais des tableaux ici, par exemple. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est effectivement de vos deux derniers livres, « Dire non » et « Dire nous », mais avant ça, je voudrais écrire un petit éto par le Pénède Journaliste, donc le deuxième, qui dans un éto du 16 juillet dernier, donc, je vous rappelle le lendemain de la tragédie de Nice, « Camus », un éto justement, un mot de Camus, qui date du 8 septembre 1944, dans lequel Camus nous dit qu'on veut informer vite, au lieu d'informer bien la vérité qui ne gagne pas. Et alors, prenez cette maxime à votre compte, et vous ajoutez avec l'iris, une idée qu'on a toujours autant de désirs à vous lire, et là, c'est là, c'est le bouc, je cite, « Aucune cause juste ne saurait s'accommoder de plein juste ici qu'un mensonge, juste par mensonge. » S'agissant du devoir informé, cette exigence exclue les facilités qui épouvent notre identité, les démagogies qui flattent nos basses-laisses, tout comme les 20 livres qui encouragent nos pétestations. Et il me semble qu'en faisant le devoir de la vérité et la quête de justice, et tout seul notre pratique journalistique, vous défendez une conception que j'appellerais exigeante du métier de journaliste, et j'irais même plus loin, vous défendez une conception mi-tente du métier de journaliste. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce que je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, il faut voir qu'on est quand même à une époque où nous, ici, on est entre militants et ça nous paraît normal, et c'est les non-militants qui nous paraissent, les gens qui sont un petit peu perdus, un petit peu découssonnés, un petit peu parfois... Mais en réalité, il faut voir que les choses sont plutôt dans le sens inverse. Aujourd'hui, c'est le militant, la militante, qui passe pour un domaine aux yeux de la plupart, et aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'il a une conception militante de son métier, que ce soit un petit journaliste, un prof, je sais pas, un psy, quoi que ce soit, en général, c'est un recroche. Voilà, c'est une récrimination privée. C'est ce que tu pratiques ton métier comme militante, tu as la conception militante de ça, c'est qu'on t'accuse de partialité, c'est qu'on t'accuse d'être dans la confusion des gens. Et il me semble que, justement, c'est l'inverse. Il faut réhabiliter l'idée du militantisme, il faut réhabiliter le militantisme dans tout ce qu'il y a de nobles, de beaux, de courageux à avoir de l'approche militante de son métier, pour l'aujourd'hui, celui de Jean-Nex. Du coup, c'est là que le premier plénère rencontre le deuxième plénère, c'est pour rassembler maintenant, pour avoir des membres. C'est là que le premier plénère rencontre le deuxième plénère, que le militant rejoint le journaliste, que le défenseur d'une cause rejoint le professionnel de l'information, et que l'assoiffé et la justice rejoint le chasseur de vérité. Voilà. C'est à force de vous en devenir que j'ai déjà participé. Donc, avant de vous céder la parole, il y en a quelques mots simplement pour revenir au sujet toujours à sa fin. Le troisième plénère, le penseur, l'auteur des deux derniers livres, vous allez nous exposer, vous compris, dans un instant. Qu'est-ce que penser ? Penser, c'est mettre un peu d'ordre dans l'inépuisable complexité du réel. Penser, c'est poser les mots justes sur les mots qui nous affectent. Enfin, penser, c'est chercher les liens entre des éléments en apparence disparates. C'est jeter les passerelles entre les problèmes que dans la précipitation du quotidien, on s'évertue à cloisonner. Et donc penser, il me semble que c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ce qu'il y a de plus dur comme activité dans une société capitaliste où tout nous incite, au contraire, à dé-penser. Au double sens du terme, c'est-à-dire à consommer, à acheter, mais aussi surtout à dé-penser au sens d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir. Et c'est cette lâche éprouvante et absolument nécessaire à laquelle vous vous êtes confrontés et dont vous allez nous entretenir maintenant. Alors, je voulais introduire les thèses vives, mais j'ai déjà pas mal parlé. Simplement pour dire que ces deux ouvrages, qui partent d'un constat qui est beau, je m'arrêterai là-dessus, qui est que nous sommes actuellement en pleine tempête, en pleine crise, une crise qui est multidimensionnelle, politique, économique, démocratique, sociale, écologique, et que toutes ces crises se doublent en fait d'une crise, et c'est peut-être ça la préoccupation fondamentale qui nous a poussé à prendre la pluie dans cette occasion, ce double d'une crise que je dirais intellectuelle, culturelle, à savoir la confusion du sens, la perte des repères. Et face à cette perte des repères, ce que je constatais, c'est que la seule réponse aujourd'hui, en tout cas la seule réponse odile actuellement, elle est profondément régressive et réactionnaire, elle est par l'un de l'autre et la haine de l'égalité. Et c'est pas assez rare que vous en appelez par un sorceau, démocratique et social dont vous avez à présent, vous entrez. Je vous en remercie d'avoir. Merci à toutes et tous, à ceux que vous connaissez, que ce soit des années militantes passées, que ce soit parfois des activités communes, puisque je préférais au moins un salarié de Mediapart parmi les militants ici et présents. Donc, bonjour à toutes et tous. Quelques petits mots, d'abord en réaction à ces mots très généreux d'Emmanuel. D'abord, puisqu'il a fait addition, en parlant de mon point de vue aux jeunes générations, à laquelle nous n'avons aucune leçon à donner, il a évoqué l'engagement de ma fille, qui a connu toutes ces années-là, qui a été très proche de Daniel Benzaïd et de tous ceux qui ont accompagné ces moments-là. Et l'ironie, d'elle, sur ceux qui font des livres et ceux qui font des tableaux Excel, est en même temps l'ironie d'une génération militante qui nous en remonte, qui ne se paye pas de mots, justement, ne se paye pas de cheveux à couper en quatre, mais qui peut d'abord agir, qui peut d'abord faire là où elle est, là où elle travaille, là où elle est impliquée, qui ne considère pas que l'engagement, ça se joue ailleurs en dehors du quotidien. En l'occurrence, dans son cas, c'est un engagement de très longue durée qui a commencé à être autour de la lutte contre le CIDA et du coup auprès de toutes les populations les plus concernées. Deuxième petite remarque, la question de la vérité. Comme beaucoup de ceux qui, dans les années 60, ont rejoint l'organisation la plus libertaire, la moins sectaire, la moins fermée de l'opposition gauche au stalinisme, l'un des moteurs intellectuels était cette question de la vérité. Je sais bien, et d'ailleurs, la dernière fois où j'étais à l'université d'été, c'était un débat sur le journalisme, avec les amis et les amis d'Akrimet, qu'il y a une légitimité totale à la critique des médias et à la façon dont, au nom de la vérité, ils peuvent en fait mentir. Mais n'oublions pas que l'histoire des forces d'émancipation a dû se battre, et de façon très minoritaire, contre un moment où l'idéal d'émancipation a été saisi par le monstre. N'oublions pas la force immense qu'il a fallu avoir quand il était minuit dans le ciel, pour tenir les deux bouts, combattre le nazisme, le fascisme, et en même temps dire non, il faut assumer la vérité sur les procès de Moscou, sur les grandes concentrations soviétiques, le boulard, et que l'on ne peut pas, au nom d'une cause, mentir sur ce que produit aussi cette cause. Les journaux dits trotskistes, qui se préfèrent toujours aux positions gauche ou staglistes, n'hésitez pas à s'intituler, pour cette raison, la vérité. Non pas qu'ils se sentaient propriétaires de la vérité, mais c'était un enjeu. Et à une époque où il ne fallait pas attendre Solimitzi, ou les nouveaux philosophes, ou d'autres démagogues, pour savoir cela, faire face à cela. L'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement social, dans le 20ème siècle, est encombrée d'un chagrin politique. Lié à cela, les histoires militantes brisées, abîmées à cause de cela. Et donc, pour ma part, comme l'a dit Manuel, sans du tout renier, comme je l'ai expliqué dans Secrets de Jeunesse, ce qui m'a formé, ce qui m'a fait, ce que je suis, j'ai investi dans un métier cet enjeu-là. C'est une bataille, et j'en ai perdu, des batailles, et parfois j'ai été présomptueux, mais cet engagement dans ce métier a à voir avec cette histoire-là, qui est l'histoire dont, en partie, le NPA est aussi vérité. Enfin, je ne pense pas à être un penseur, je ne suis pas un universitaire, un savant, un chercheur, mon métier, et donc ces petites vérités faites, qui font l'ambition du journalisme. Ces révélations qui permettent de faire face à des réalités qu'on ne voulait pas voir, faire des glos sur la fraude fiscale, la richesse volée, détournée des nations qui sont dans les paradis fiscaux, qu'on devrait appeler enfer fiscaux, ne serait-ce que par respect, j'y reviendrai pour les croyants. Dans les enfers fiscaux, vous savez, connaissez le chiffre, hein, les avoirs financiers qui sont dans ces lieux de piraterie, les avoirs financiers, pas les cibles, pas les œuvres d'art, pas les arabes chevaux, uniquement l'argent. C'est plus que le produit intérieur brut additionné des États-Unis et du Japon. Donc, on est au cœur d'un enjeu essentiel face aux politiques de ce qu'il y a. L'idéal, au sens du grail que l'on cherche dans un métier, c'est évidemment, quand vous révélez l'affaire Cahuzac, vous faites avancer la cause militante, intellectuelle, politique. Tout d'un coup, ils sont obligés, pendant un moment, de rendre les armes sur cette question-là. Parce que, il y a cette démonstration dans le patron de l'administration fiscale et elle lui-même un fraudeur fiscal. Pourquoi je le dis cela ? Pour dire où je parle, la réflexion que je vais essayer de développer, en la complétant ici, en la partageant avec ce dont vous avez probablement discuté pendant toute cette semaine, elle est issue de ce travail collectif. Ces deux livres, Dire Nous et Dire Non, sont des manifestes issus du travail d'une collectivité de l'administration, de ceux qui font Mediapart aujourd'hui. J'essaie, avec le buzz de tout cela, de donner un paysage, de donner du sens. Alors, ces livres, qui sont en fait trois, Dire Nous et Dire Non est paru début 2014, Dire Nous est paru cette année, 2016, et entre les deux, il y a eu comme un trait d'union, comme une illustration pratique pour les musulmans. livre qui ne parle ni des musulmans, ni de l'islam, ni de nous, et que vous pouvez hélas relire aujourd'hui, tant ce qu'il se passe, tant ce qu'il se fait ici, le rendre hélas actuel. Alors, je vais essayer de, en évoque à nos préoccupations d'aujourd'hui, en seules de cette année où les pièges et les taurons se tendent, de revenir sur ce que disent les livres, en développant trois points. Le premier, c'est un peu, quel est notre défi ? Le deuxième, c'est quel est le chemin qu'on peut emprunter face à ce défi ? Et le troisième, c'est quel est le levier, au moins, sur lequel on peut jouer comme un moyen de débloquer les taux qui, par moments, nous en sert, et peut nous faire, non pas désespérer, mais, en tout cas, être précisistes. Alors, le défi, d'abord. Dire non parle d'une citation très connue, mais souvent tronquée, d'Antonio Gramsci, intellectuel italien, figure de la gauche italienne, emprisonné sous le fascisme qui mourra dans ses longues années d'emprisonnement, qui a été le fondateur du parti communiste italien, mais qui n'a pas eu le temps d'être confronté, puisqu'il a été tout de suite emprisonné, à la question du stalinisme. Donc, sa réflexion intellectuelle se fait en prison, et qui est la réflexion originale, profondément libertaire, pas du tout autoritaire, d'un intellectuel marxiste. Il meurt dans la dernière partie des habitants. Alors, cette réflexion qui vient à Gramsci, après la grande crise économique de 1929, est la suivante. Qu'est-ce que c'est que la crise ? Une crise économique, une crise qui fait des chômeurs, des arbres, etc. C'est quand un vieux monde est en train de mourir, mais il s'accroche, il ne veut pas mourir, il veut garder ses privilèges, et qu'un nouveau monde, tard la nette, n'est pas encore né, pieds-dînes à la porte. Cette formule, elle est banale maintenant, y compris dans les commentaires fondalistes. Le vieux qui meurt, le neuf qui n'est pas encore né. Mais, ce qui est stimulant dans cette réflexion de Gramsci, c'est la suite qui est trop oubliée. Deux points, dit Gramsci, après avoir dit le vieux et le neuf, Deux points, dans cet intervalle entre le vieux qui est en train de mourir et le neuf qui tarde la nette, surgissent, écrit Gramsci, les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction politique en français a rendue de manière frappante, dans cet intervalle, surgissent les monstres. Nous sommes sérieux. Les monstres ont deux visages. Ils ont le visage évident, car ce ne c'est d'avoir aucune empathie que de ne pas le voir lui-même, de voir des jeunes épousant des idéologies de perdition totalitaires, devenir des massacreurs, sombrer dans la haine de l'humanité, de la haine de la vie, et faire ce qui a été fait dans les attentats de 2015 et de cet été 2007. s'attaquer à la pluralité, à la liberté de se rencontrer, à la liberté d'opinion, à la liberté de se réunir, à la liberté de se réjouir, à la liberté de se mélanger. Ces monstres-là, ceux qui vont les exploiter, utiliser ce qu'ils provoquent, ne cessent de les grandir. Et ils ne parleront sans arrêt que de cette barbarie-là. Et ils vont nous en joindre, et c'est ce qui s'est passé, de ne pas réfléchir, de ne pas penser, justement. Le terrible, le terrifiant, lamentable Manuel Valls a fait, vous le savez, cette année, une déclaration de guerre aux enseignants, à l'éducation, à l'école, à la pensée, en disant, expliquer c'est justifiant. Tout pédagogue sait que, justement, enseigner, c'est récomprendre. Et que comprendre, ce n'est pas excuser, ce n'est pas justifier. Et qu'il faut même comprendre ce qui nous paraît incompréhensible, ce qui nous paraît le mal, ce qui nous paraît monstrueux, ne serait-ce que pour lui apporter la réponse apportée. Et donc, ce qui m'intéresse dans ce point de départ de dire non, c'est évidemment les monstres de la haine, de la haine de l'autre sous toutes ses formes, que ce soit l'idéologie du Daesh ou l'idéologie raciste et xénophobe ici-même. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi les monstres en costume cravate. Ceux qui vont utiliser la politique de la peur, expression qui s'est forgée aux Etats-Unis dans le débat sur la catastrophe de la réponse donnée par l'administration gauche aux attentats du 11 septembre 2001, aux deux affaires qui font tomber les deux tours avec près de 3 millions. Comme vous le savez, ce fut un mensonge d'Etat, mensonge médiatique qui a provoqué la première, depuis les guerres coloniales du 19ème siècle, invasion d'un pays souverain par une puissance dite occidentale, d'un pays qui n'y avait pas déclaré la guerre, celui d'un dictateur, et qui n'avait aucun lien, aucun lien, aucun lien ni matériel ni idéologique ni politique ni économique avec les auteurs des attentats du 11 septembre, dont le foyer principal est l'Arabie Saoudite, aujourd'hui alliée de nos gouvernements. Les néo-conservateurs d'aujourd'hui, comme les néo-conservateurs du temps du bouche, qui sont d'aussi bien à droite qu'à gauche, c'est une nouvelle catégorie politique qui brouille les identités, sont étonnant cette politique de la peur. Ils prennent appui sur cette terreur qui, au fond, ne fait que la politique du pire, et c'est le but de Gaëch explicite que la guerre soit d'ici-même, que nous soyons plongés dans des guerres d'identité, dans des guerres de religion, dans la chasse aux guérissaires, dans, au fond, le fait que s'en prendre les uns aux autres au lieu de s'occuper des causes véritables de nos malheurs, et bien ceux-là, c'est le miroir inversé. Ils vont faire pareil. Ils vont utiliser le choc de cette terreur pour une stratégie du choc, comme l'a fort bien expliqué Naomi Klein, contre la société. Non pas pour faire face à la terreur, contre la société. Il suffit de faire le bilan d'un an et demi d'attentats pour le savoir. Ils ne nous protègent pas. Ils n'assurent pas notre sécurité. Le bilan en critique des attentats, des dispositifs qui ont permis ces attentats, que ce soit autour de Charlie Moulot, que ce soit l'assaut à Saint-Louis, que ce soit sur la bornale des Anglais à Nice, n'est pas fait. C'est une fuite en avant. Et la fuite en avant, c'est d'abord contre la société ici-même. contre ce qu'il a fallu, non pas des décennies, mais des siècles à imposer comme des droits fondamentaux, comme des évidences fondamentales. Cette idée que, par exemple, en démocratie, il y a un droit fondamental à exprimer ses opinions. Que ce n'est pas sous condition qu'on n'a pas à demander une autorisation pour manifester. On doit simplement déclarer, on va manifester. Qu'on n'a pas à demander une autorisation pour se réunir. Qu'on n'a pas, également, à rendre compte à l'État de la façon dont on est habillé. Qu'on est habillé comme on souhaite à Pâques. Et que cette liberté de vécu, un mot ancien et un peu religieux, est essentielle. Cette liberté individuelle. Que ce n'est pas à l'État de contrôler ce que nous faisons avec notre propre corps. Et donc, vous voyez bien comment la politique de la peur est celle qui, d'une part, va nous essayer de nous imposer de ne pas penser aux côtes. Et d'autre part, en nous prenant comme des lapins dans les femmes, de nous enlever dans cette régression qui n'est pas simplement ceux qui motivent des engagements comme ceux du PPA autour des politiques sociales, des politiques économiques, des politiques ultra-lumérables, mais autour de la remise en cause, y compris intellectuelle, de ce qui fut au cœur des batailles démocratiques et sociales originelles bien avant qu'il y ait des partis communistes ou des partis socialistes. Et donc, nous sommes face à ce défi sur lequel, dire non, vous voulez lancer un. Alors, presque une question, parce que, comme l'a dit Manuel, pour bien trouver un nouveau chemin pour l'émancipation, pour l'espérance commune, il faut bien comprendre ce qui nous arrive. Le mot « crise » de la citation de Grauschi est, de ce point de vue, un mot un peu court pour qualifier ce qui nous arrive. Bien sûr, nous sommes tous d'accord, et nous le documentons, et en tant que militants engagés, vous le savez mieux que moi, quelle crise économique, financière, crise du capitalisme, crise historique du capitalisme, pourrait-on dire la troisième du nom. L'une, autour de 1856, et ce fut au cœur des réflexions de Marx, l'autre, celle de 1929-1930, et celle qui a commencé depuis 2008 et qui continue, y compris hier sur Mediapart, il y avait un article de Martin Orange sur la stratégie des banques centrales que je vous invite à lire pour montrer quelle est l'impasse dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis et qui fait que la crise commence, eux-mêmes, les banquiers centraux, à les afflux d'une crise économique, évidemment, crise historique de ce mode de production daté, qui ne sera pas éternel, de notre modernité, qui s'est saisie de ce qui est une réalité beaucoup plus ancienne, qui est l'économie de marché, et qui ne court en permanence qu'à sa bête, qu'à sa crise, parce qu'il fonctionne à la destruction, destruction du travail humain, destruction du tout vivant du monde, de la nature. Ça, nous le documentons, ça fait partie de nos fondamentaux. La deuxième dimension, crise démocratique, ça aussi, nous le documentons depuis longtemps, et notamment en France, où nous sommes, et c'est une des contraintes qui pèsent sur nous tous par rapport à ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe en Italie, c'est que nous sommes au piège d'une spécificité française qui est cette très longue durée du bonapartisme, du césarisme, du présidentialisme, c'est-à-dire de cette verticalité du pouvoir, ce grand teint du pouvoir, qui nous empêche d'arriver à changer un rapport de force par le local, par le particulier, qui nous met au piège, je l'évoquais tout à l'heure, d'un rendez-vous tous les cinq ans. Et c'est évidemment le problème de la présidentielle. Cette crise démocratique française, où au fond, il y a des campagnes électorales qui se font au nous, et qui se traduisent ensuite par le jeu du pouvoir, et par une très faible culture démocratique, y compris à gauche. Le fait qu'il y ait des majorités automatiques présidentielles, le fait qu'il n'y ait pas de pluralisme parlementaire, le fait qu'il n'y ait pas d'élaboration parlementaire, le fait qu'il n'y ait pas de majorité qui n'est possible, le fait qu'il y ait des disciplines qui invoquent dans ces cas-là le parti, le parti, le flanc de la limite du président. On en a voté pour un, et de un, on devient prisonnier de ce un, comme dans une sorte de servicule volontaire. Mais cette crise démocratique, par exemple, nous sommes bien invertis. Enfin, depuis ces 30 dernières années, nous avons pris conscience que la croissance est vive, et nous sommes les générations dans notre diversité les premières à porter la dimension de l'écologie politique. Cette prise de conscience que les idéologies du progrès, que partageaient d'un côté l'espérance démocratique et sociale, et de l'autre côté, la version libérale en politique du capitalisme, c'est-à-dire l'idée que le marché, en se développant, allait créer des richesses et tout ça allait fonctionner, ou inversement que ça allait produire le prolétariat lequel allait libérer tout le monde. Nous sommes les générations des premières au tournant de la fin du XXIe siècle et du début du XXIe, à avoir pris conscience que ce n'est pas si simple, que la civilisation peut produire de la barbarie, que le progrès peut aller avec des catastrophes, que notre histoire n'est pas assurée, y compris notre histoire d'espèce humaine. Les historiens de la langue durée marxiste, comme Emmanuel Wallerstein et d'autres, discutent avec d'autres historiens de la langue durée et du climat, pour savoir si la grande crise qui interviendrait, alors, moi je ne suis pas trop futuriste, mais dans leur débat, est-ce que ce sera autour de la décennie 2030, 2040, ou dans un siècle, mais en clair, ça va pouvoir mieux, est-ce que ce sera d'abord la crise du ping-pong écologique, une catastrophe écologique qui l'emportera, ou est-ce qu'à l'inverse, ce sera la crise économique du capitalisme, reléguée par une crise écologique, l'emportera, ils ont fait un livre, il y a un nombre de gens de cela, à la découverte, 18 ans. Donc nous sommes, nous-mêmes qui n'avons plus duré de passeurs, dans nos vies humaines, nous sommes conscients de cela, conscients qu'il y a autre chose qui nous dépasse, et qui est, et donc nous sommes comptables. Crise économique, crise démocratique, crise écologique, certes. Mais ce que je voudrais ajouter, que je laissais entendre dans Virland, dans Virland, c'est que nous devons prendre conscience, et je crois vraiment que c'est la responsabilité des forces les plus lucides, les moins prisonnières de dogues, que nous sommes face à une crise, le mot est crégeux, mais je ne l'ai pas trouvé d'autre, de civilisation. Je m'explique. Il nous faut comprendre le monde autour de nous, ce monde qui s'ébranle, ce monde qui a des visages inattendus, ce monde où il y a des régimes politiques issus de révolutions avec des dogmes religieux, ce monde où des forces collègues qui elles-mêmes ont des aspects de force de la religion politique. Ce monde qui nous est plus étranger que l'était par exemple le monde de la théologie, de la libération au moment des guérigas ou des luttes en Amérique latine. L'Amérique latine ayant à voir dans son histoire, y compris de la constitution, de son peuple, de manière plus proche que des sociétés du Moyen-Orient ou de l'Orient, avec la projection de l'Europe sur le monde. Où veux-je en dire ? Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que ceux qui connaissent mon histoire d'engagement plus simple, je suis une génération, et n'oubliez jamais de la génération qui a fait qu'il y a eu l'assission dans l'Union des étudiants colonistes, la création de la jeunesse coloniste révolutionnaire, puis ensuite, toutes ces histoires-là, et donc les 68, et toutes les nouvelles forces politiques de ce moment-là, elle a un moment fondateur qui ne se joue pas dans les grèves ouvrières, qui ne se joue pas dans les luttes sociales immédiates, même si elle est composée, évidemment, de gens qui luttent dans des entreprises et dans le monde. C'est la question coloniale. C'est ce tournant des années 50 de notre vie, passé. C'est ce moment où notre monde a tourné sur son gilet. Il faut vraiment prendre conscience de ça pour essayer d'avoir une vision sur y compris ce qui nous trouve, ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur, ce qui nous paraît mystérieux, énigmatique. Nous, ce nous voulant dire notre continent, notre histoire européenne. Nous nous sommes projetés sur le monde. Il y a plus de cinq siècles, le voyage de Christophe Colomb, la rencontre de l'autre, l'invention, entre guillemets, de l'Amérique, la destruction des peuples arabes indiens, le bien, l'esclavage, la traite négrière, tout cela a fait une autre relation au monde. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Cela nous a amenés à nous poser de nouvelles questions. Cela nous a amenés à penser la question de l'autre. Cela a produit, dans cette brutalisation-là, aussi de nouveaux idéaux qui ont donné l'esprit de lumière, qui ont donné les idéaux démocratiques, etc., et qui se sont diffusés à l'échec du monde. Mais jusqu'au mi-temps du XXe siècle, y compris l'histoire des espérances démocratiques et sociales dont nous sommes issus, c'est une histoire européenne, même si elle se projette sur le monde. Même l'histoire du communisme est une histoire européenne qui se projette sur le monde avec sa propre histoire. Que s'est-il passé avec le moment des émancipations de l'indépendance de l'Inde, de la conférence de Bandung, Indonésie, premier pays musulman du monde. En 1955, la conférence des non-alignés, la naissance de l'idée de Thierry-en-Monde, 1956, année charnière qui est à la fois à celle des pouvoirs spéciaux votés, y compris par le Parti communiste, la perdition de la IVe République sous la direction de la SFO, des socialistes de l'époque, la torture, la flûte en avant dans la brutalisation du peuple algérien, tournétra la brutalisation du mouvement indépendantiste lui-même, les règlements comptent au sein du mouvement indépendantiste, l'assassinat de la Band-Ramda, la fin d'une espérance, d'une indépendance qui soit rassembleuse. C'est notre violence qui transmet aussi de la violence de l'autre côté, comme l'invasion de l'Irak et les militants d'occupation américaines ont enfanté la lèche. Et donc, je reviens à cette année 1956, c'est aussi l'aventure de Suez, franco-britalie, sur le canal de Suez, mais c'est aussi le congrès des équipements noirs, l'affirmation de la maigritude, ce mot nègre péjoratif brandi par Aimé Césaire, Saint-Gorre, Édouard-Félissant et Fanon, François-L'homme des damnés de la terre, qui de l'une cause va aller à l'autre, puisqu'il ne va épouser la cause indépendantiste à Gérien, est au congrès des équipements noirs. Que s'est-il passé à ce moment-là qui fait l'histoire que nous vivons aujourd'hui, car ce n'est pas loin de 60 ans à l'échelle d'humanité ? C'est que tout d'un coup, le monde qui, pendant cinq siècles, était désorienté, se retrouve confronté à son ordinateur. que l'on désoriente le monde. L'Occident, comme le disait Édouard-Saline, c'est une création politique, ce n'est pas une réalité géographique. On se projette, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe, et on dit qu'on est le monde. Mais on est le monde en ayant tourné à ce qui a fait pendant des millénaires la relation de nos humanités, c'est-à-dire notre relation avec l'Orient, et compris, ce fut le berceau des premières civilisations. Et bien voilà l'Orient dans sa diversité, et aussi avant l'Afrique, et aussi dans la foulée, la fin, enfin, des dictatures latino-américaines. Tout cela s'est ébranlé. Le monde n'est plus celui auquel nous pouvons parler, y compris au nom de l'émancipation dans un rapport du fort au faible. Il y a un texte que vous pouvez retrouver en ligne que je vous invite à lire. C'est la lettre de mes Césaires où en septembre 56, qui est, je l'ai oublié, aussi l'année 2, la répression par le nom soviétique de la révolte roubrière de Budapest, la Hongrie, qui est aussi l'année du 20ème congrès et du rapport au grand chef où officiellement commence à lever la vérité sur les crimes qui ne sont pas sur le stalin mais du stalin. C'est une année essentielle. Tout y est concentré. Et dans cette année-là, aimer Césaire qui est alors député communiste français à la Martinique, qui est l'homme du discours sur le colonialisme, qui est l'homme qui a incarné cette idée à la fois « je revendique » qui est un grand poète tout ça, « je revendique ce que je suis, la négritude » et en même temps je prends tous ces idiots formidablement portés d'émancipation par l'Europe très forts et je les prends pour moi. Et là, il rompt avec le Parti communiste français. Il y a les débats du mouvement communiste international de cette époque bien sûr, mais il y a autre chose et qui est l'essentiel. Il dit « certes, nous nous connaissons le paternalisme colonial, il est au pouvoir aujourd'hui. C'est ceux qui pensent qu'ils sont propriétaires de la civilisation et qui vont l'inculquer comme des professeurs à l'ancienne ou comme des CRS à l'ancienne aux populations rétives diverses de couleurs de peau, de cultures et d'origines qui sont moins développées. Ça, ce paternalisme colonial, on le connaît. Il a toujours fonctionné comme ça mais il y a autre chose et ouvrez les yeux, il existe la gauche y compris à cause de la gauche. Le fraternalisme dit Césaire. Vous savez, c'est le grand frère d'une main ferme et il dit ô combien parfois qu'il vous dit je t'emmène dans le bon chemin le fraternalisme. Et c'est là que Césaire dit nous ne voulons plus des combinaisons des autres. Nous ne voulons plus des arrangements des autres. L'heure de nous-mêmes à semer. Si ce qui s'est passé vaille que vaille et quelles leçons avons-nous à leur donner vu ce par quoi nous avons traversé depuis plus de deux siècles au niveau de ces idéaux démocratiques et sociales les peuples font leur chemin. Ils font leur chemin. Le parti communiste irakien était le plus puissant. Il a été détruit par Saddam Hussein qui se pensait la nique. Mais il a détruit le principal parti du monde arabe. Il était où ce parti du monde arabe en Irak. Il était dans la communauté la plus importante 60% de la population des chiens. Et comme il a été détruit les lieux saints du chisme sont là-bas dans la politique à horreur du vide. On retrouve d'autres voies d'autres chemins. Je vous dis cela de manière simplifiée, de manière brutale. Mais pour que nous entendions fortement ce qui est au cœur de notre histoire. Une des intuitions qui est la mienne, c'est que au fond, l'histoire au sens partidaire et épatique du communisme nous a l'aider en Europe finalement des échecs. Des grandes espérances et des échecs à partir du moment où cela a été saisi par une logique avant-gardiste devenue démocratique de confiscation de l'espérance et donc cela a donné la catastrophe que nous connaissons et qui s'est effondrée d'elle-même en 1989-1991. Mais en revanche, peut-être que quand nous prendrons une plus longue durée, nous ne dirons que le moment où le communisme a lancé quelque chose sur le monde, c'est précisément à l'année 1920, dans une ville qui est aujourd'hui la capitale de l'Azerbaïdjan qui est basée. Le congrès des peuples d'Orient. La jeune république, l'union des républiques sociales et soviétiques n'est pas la guerre civile n'est pas terminée, l'énigme n'est pas mort, tout ce qui va se suivre n'est pas l'arbre. Et que fait, que fait en marginalisant Staline qui était dans la culture des nations plus développées par rapport aux nations moins développées, que fait l'énigme qui était intransigeant sur la question des nationalités. Les peuples ont le droit de s'émanciper. Je n'ai pas de leçon à leur faire. Ils s'émancipent, ils font leur chemin. Ils font ce congrès immense. Plus de 1800 délégués, dont 1300 sont communistes, venus dans tous les incoutrements, dans toutes les langues, et qui, pour ceux qui ne sont pas communistes, sont de mouvements nationalistes. Et sont de mouvements nationalistes pour certains animés par des gens croyants, et en l'occurrence s'agissant de l'Orient, des gens musulmans. Ils sont jetés, cela. Et cela a fait mouvement, cela a produit ce qui s'est passé avec les mouvements nationalistes, avec les indépendances, avec les fiertés, avec les logiques d'émancipation, lesquels ont été trahis, lesquels ont produit de nouveaux régimes dictatoriaux, et ainsi de suite. Mais, comme nous, après la Révolution française, il y a eu le pire dictateur, le pire ennemi de la liberté, Napoléon. Je ne dis pas ça pour enjoliver ce qui se passe dans ces pays, mais pour dire que les peuples font leur chemin, et que nous, nous devons d'abord nous soucier d'accompagner le chemin de ces peuples, et au fond, pour le faire, nous devons être capables, par rapport aux prétendus gauches fraternalistes ou paternalistes, de ce décentrage-là, de comprendre que notre histoire est définitivement plus occidentale, qu'elle n'a plus de centre, qu'elle est, comme dit Édouard Hélissant, et il s'allume aux camarades antillais, le tronc que nous sommes dans, au fond, entrés dans une civilisation globale, et que c'est ça, cette prise-là que nous devons penser, à laquelle nous devons réunir, en sortant d'automatismes de pensée, de systèmes de pensée qui nous rend trop prisonniers nous-mêmes d'une histoire qui est historiquement, géographiquement ancrée. Je gêne cela qui prolonge un peu la réflexion de dire-nous et de dire-nous. J'en viens plus rapidement au deuxième point, le chemin. J'emploie volontairement cette expression, le chemin, en reprenant un, il est mort, Palma, à Collioux, un poème d'Antonio Machado, ce grand poète espagnol de la retirada, républicain, que les hispanophones connaissent par cœur, Caminante et Noël Camino. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Ça veut dire, non pas qu'il y a des impasses, ça veut dire que le chemin n'est pas tracé. Ça veut dire que le chemin se fait en marchant. Cela veut dire qu'on s'engage et puis on voit. Cela veut dire qu'on ne demande pas d'assurance, on ne demande pas de garantie, on ne demande pas combien on va gagner, on y va. On fait ce chemin. Mais, pour faire ce chemin, il faut, il y a différents moyens, qu'elle trace va-t-on. Ce sur quoi j'insiste en dire non et en dire non et que j'ai déjà développé, c'est qu'au fond, nous devons en revenir à l'espérance originelle. Je ne dis pas du tout cela pour minimiser, j'ai accompagné beaucoup le film « Comme des lions » que vous avez peut-être vu, formidable, sur la dernière grande grève de l'automobile, l'envoie en action, la grève avec son comité de l'aide. Bon, ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est de dire qu'il y a aujourd'hui, les tenants de la question sociale doivent porter la question qui englobe la question sociale et qui pouvaient sembler un petit peu la quitte et qui est aujourd'hui radicalement corrompu et menacé et qui est la question démocratique. L'idéal démocratique originel. Celui qui a été trahi dans une vision pauvre de la démocratie qui est la représentation. Je choisis un représentant et après je perds mon pouvoir. La souveraineté ce serait d'être représenté. Non, la souveraineté c'est de perdre sa représentation c'est par la représentation nous perdons cette souveraineté. Et donc cette vision pauvre qui est même quelqu'un qui n'était pas un progressiste Tocqueville dit cela à un moment de la démocratie en Amérique. Il parle de la tyrannie qui pourrait devenir une démocratie où on demanderait au peuple tous les sept ans de choisir un maître et après de retourner en servitude. Nous y sommes. Et donc cette notion du n'importe qui qu'est-ce que ça veut dire ? Au cœur de l'idéal démocratique il y a la question du droit d'avoir des droits. Nous naissons libres et égaux en droit. Sans distinction d'origine sans distinction de naissance sans distinction de fortune sans distinction de croyance sans distinction de sexe sans distinction du genre nous avons le droit d'avoir des droits de les conquérir de les revendiquer de les défendre de les inventer de faire ce chemin tous ensemble. C'est ça le n'importe qui de la démocratie qui est un défi par rapport à toutes les tentations de polygarchie y compris dans le scénario du mouvement ouvrier avant-gardiste. Cette idée qu'il y a toujours ceux qui savent ne que le n'importe qui ou qui ont des intérêts à imposer au n'importe qui. Cet idéal démocratique a aujourd'hui de nouveau une portée subversive une portée de démonstration concrète par rapport à l'ordre économique européen national mondial formidable. Et c'est cela qu'il faut relier. Il se trouve que j'ai passé mon été à travailler autour d'un monument je ne dis pas ce mot parce que justement ce n'est pas simple mais bon voilà le mot le plus évident qui est un monument de livre mais aujourd'hui en livre qui est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier créé par l'historien Jean Bétron devenu dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social. il va fêter cet automne le fait qu'il a avec 76 volumes qu'il a terminé la séquence qui va de 1689 lettres A à 1968 lettres Z. Vous pourriez y trouver avec Yves ou Mère à Saint-Génès et quelques autres dans ce dictionnaire. et en travaillant sur ce dictionnaire les éditions de l'atelier m'ont demandé de faire un parcours un peu sensible dans ce travail dans cette œuvre pour donner envie d'aller y loin y compris en ligne maintenant qu'on a cette possibilité de la révolution de mes livres j'ai redécouvert ce qui nous permet d'enjamber la catastrophe humaine la double catastrophe la catastrophe sociale-démocrate de millions sacrés de 1914 celles des assassins de Rosa Luxembourg de Carles-Méthes celles qui vont trahir le message de Jaurès la catastrophe de la conversion aux logiques nationalistes d'États d'essentialisation d'autres impérialistes aux logiques au bout du compte identitaire contre l'égalité et puis la catastrophe s'en est assez parlé staliniste quand on retrouve cette histoire on retrouve le long chemin car Dieu sait s'il se fout avec des proscrits avec des exils avec des guillotinés avec des emprisonnés avec des enfermés pendant des décennies qui a jalonné le combat pour défendre retrouver à imposer y compris en termes d'hégémonie culturelle ce qu'avait lancé la révolution française en l'espace de cinq ans l'idéal démocratique et social les premiers républicains qui ne sont pas les républicains conservateurs qui nous mettent au piquet aujourd'hui s'appelaient les démosocles en 1830 1840 ils voulaient dire démocrate socialiste liant question sociale question démocratique ils créent des sociétés secrètes qui préparaient des complots des actions militantes qui s'appellent les margales les margaleux il y a toute une espérance qui côtoie aussi le bouillonnement des utopies socialistes de Fournier de Saint-Simon de Considérant de Cabel qui est formidable et qui côtoie aussi aussi l'ébranlement de ceux qui dans leur choix personnel rencontrent ce souci de nous ceux envers qui sont des croyants et qui en étant croyants à quelque chose qui nous dépassait trouvent la question sociale Michael Lowy est ici au premier rang à publier et préfacer le premier manifeste communiste pas celui que vous connaissez tous de 1848 c'était au début des années 1830 et l'auteur est un prêtre qui s'appelle l'année de l'esclavage moderne et évidemment que Marx et vous connaissaient ce texte et c'est une défense d'une prolétariat contre la loi de la marchandise contre un monde marchand qui transforme les hommes en marchandises donc un monde qui est privé de toute spiritualité entendez bien ce que je veux dire parce que il y a là je ne fais pas un dessin quelque chose qui est important par rapport à tous les débats vis-à-vis de notre jeunesse et notamment de la jeunesse et de quartier populaire Charles Péguy auteur Dreyfusard libertaire qui aimait beaucoup j'ai cité lequel et qui aimait beaucoup et que m'a fait connaître Daniel Benzaïd dans notre jeunesse à un moment dans une des tirades sur ce monde moderne de la marchandise de l'oppression de l'exploitation parle de ce monde moderne qui ne croit plus à rien même pas à la théorie il faut bien comprendre quelle est notre situation les gens dont je parle la scène que je convoque c'est un monde la France est majoritairement rural paysanne le catholicisme est totalement dominant avec son grg conservateur et tout le monde pas à la messe d'accord et les cultes minoritaires sont réprimés stigmatisés et c'est bien pour ça que la loi 1905 est d'abord une loi de libération des cultes des protestants et des juifs les musulmans sont oubliés pour cause d'avouement colonial mais le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est majoritaire ceux qui se disent sans croyance la majorité d'entre nous ne va pas dans un temple dans une église dans une mosquée dans une synagogue nous sommes nous vivons dans un monde qui est celui de nos libertés de nos émancipations individuelles et c'est tant mieux j'en suis un il n'y a aucune croyance en une transcendance supérieure qui est celui-là mais comment va tout réenchanter son ombre car si nous voulons qu'on va pour un monde meilleur si nous voulons mobiliser les plus jeunes nous devons avoir un idéal qui donne envie de se sacrifier pas au sens sacrifier sa vie de s'engager de prendre des risques de prendre sa part alors nous nous serions là simplement avec notre guère du bon fou moi du simple plaisir individuel je reprends volontairement une formule qu'il nous faut reconquérir en la balicisant la question de l'au-delà qu'est-ce que c'est s'engager pour chacun d'entre vous c'est aller au-delà de vous-même au-delà de là où vous êtes au-delà du milieu social du milieu culturel de l'assignation à une identité quelle qu'elle soit c'est ça s'engager c'est se dire qu'il y a un au-delà un horizon ou une ligne de crête que l'on va atteindre on ne le chantera pas le horizon mais c'est ça qui va nous élever nous sortir du maré calme donc contre le monde qui ne croit à rien même pas à le raté nous devons réenchanter cette dimension nous devons retrouver cette dimension et je l'ai écrit dans ce crème jeunesse et je l'assure il y a une part de spiritualité dans l'engagement je l'ai écrit à une époque où nous n'avions pas tous ces débats d'aujourd'hui mais je le crois profondément et je pense si vous suivez j'ai cité Daniel j'ai cité Michael si vous regardez les œuvres qui depuis le moment du tournant de la fin des années 80 des années 90 essaye de sauver l'espérance chez Derrida comme philosophe chez plein d'autres il y a cette dimension là or elle était présente profondément au départ de l'exigence démocratique et sociale et donc je pense qu'il nous faut retrouver cet imaginaire originel et c'est là où l'on retrouve aussi un imaginaire matériel concrète que nous met sous les yeux l'une des dimensions du bouleversement dont on parlait tout à l'heure qui est cette troisième révolution industrielle de notre modernité la révolution numérique cette question du commun quand on parle du numérique des enjeux qu'il pose le numérique c'est très intéressant pour prendre la dimension c'est devant nous c'est pas derrière nous en français on dit numérique tout ce qui n'existait pas il y a 20 ans qui fait qu'on est là on peut scalper avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres que l'on peut avoir des nouvelles en temps réel qu'on a des enfants qui représentent cette génération que l'on dit Michel Serres petit poussette ils savent faire avec leur pousse des choses que nous on n'a pas encore appris bon tout ce bouleversement qui part d'une technologie le numérique peut-être le quantique est devant nous d'une technologie d'une accélération technologique comme la machine à vapeur à la fin du 19ème siècle comme l'électricité avec les énergies fossiles le pétrole à la fin du 19ème 18ème fin du 19ème il y a une accélération accélération du rapport au temps restrécissement de l'espace et dans ce moment-là le numérique pose des enjeux qui ont une dimension démocratique une dimension politique j'ai dit on appelle en français on dit numérique en anglais on dit digitaux c'est très intéressant d'associer les deux mots le numérique c'est le nom il fait allusion à quoi la question des données le fait que désormais même si bien sûr il y a des réseaux sociaux tout est possible mais aussi une mobilisation mais aussi une autre centralité mais aussi bien sûr des aides et des détestations mais il y a surtout l'accès à un immense savoir infini qui est en relation qui est une université populaire à portée de main le nom le big data mais de l'autre côté c'est intéressant digital le toit ça veut dire l'intelligence donc comment faire un imaginaire qui soit à la fois celui de la liberté de chacun d'une société d'individus où l'on ne nous culpabilise pas sur l'individualisme ou au contraire on fait force d'être des individus mais ces individus ne font pas des ciseaux là qui ne seraient pas en relation ils sont en lien le lien étant du coeur du numérique et ils font du nous ils font du commun ils font ce nom le numérique pose cet imaginaire défendre le commun dans le numérique c'est défendre l'accès le fait que tout cela ne soit pas privatisé ne soit pas saisi par la marchandise et c'est le débat par rapport à toutes les grandes structures industrielles économiques qui s'en parlent mais du coup on réhabilite un mot commun comment Marx et Helgel font le manifeste l'unisme il faut entendre qu'est-ce qu'il y a derrière ils reprennent en reprenant une histoire qui est celle de Bapoff et des Bapoffis une histoire qu'en anglais on ne comprend mieux en anglais c'est les comments dans une histoire qui remonte très loin jusqu'au Moyen-Âge c'est ce qui n'est ni à l'état ni au privé ce qui ne l'idée que le nous que nous avons à défendre ne relève pas simplement du fait que l'état va faire du nous à notre place et que le nous n'est pas celui de la marchandise qui nous dit de dépenser et de ne pas penser donc ce commun des causes communes ce commun où on va faire cela au plus près au plus près de ce que nous avons ensemble car c'est ça la lettre c'est d'abord se poser la question là où on travaille là où on habite là où on vit qu'est-ce qu'on fait ensemble tu fais ce que tu veux tu vas à la messe ou tu ne vas pas à la messe tu vas où tu veux peu importe n'importe est-ce qu'on va lutter ensemble là-dessus est-ce qu'on va faire chemin ensemble je ne suis pas dans le préjugé sur ce que tu es tu es un individu une individue en revanche faisons du commun et faire du commun dans la vie c'est d'abord se soucier de l'autre et pas de soi-même c'est d'abord se soucier de ce que s'est dit l'autre d'être à ses côtés de comprendre et nous en avons eu la démonstration après le 13 novembre que évidemment l'état dit d'urgence devenu état état d'exception permanent dont le prétexte est de s'en prendre à des musulmans supposés dangereux et radicalisés je vous rappelle que l'ensemble des réquisitions n'en a eu plus de 3 000 qui m'ont donné que deux informations judiciaires qui n'ont pas été très probantes pour l'effet de terrorisme mais tout d'un coup on comprend quoi on comprend qu'au même moment c'était la COP21 orientisant les climato-sceptiques avec pignon sur rue c'était M. Clou d'Alec en même temps en chef du groupe des experts du parti socialiste c'est la société civile qui a permis cet engagement de la COP21 sans elle ils ne l'auraient pas pris et sans nous ils ne les respecteront pas nous savons déjà or que s'est-il passé à ce moment-là quelle a été l'urgence de profiter de l'état d'urgence pour congélier les activistes du climat pour les assigner à résilance j'ai assisté participé à un débat quelques jours après il y avait le représentant de l'association des musulmans d'Aubervilliers un musulman d'Aubervilliers français qui avait mené la bataille pour avoir un lieu de prière probablement musulman dans sa pratique religieuse comme quelqu'un pourrait l'être en étant catholique protestant ou juif ou autre donc conservateur sur les questions de société pas obsédé par les engagements politiques sociaux ou démocratiques mais il était là parce qu'on était venu à 3h du matin chez lui alors qu'il est en règle et qu'il va bien et qu'il n'a aucun engagement qui serait un danger pour l'ordre public il a ouvert aux policiers et les policiers à 3h du matin ont tout saccagé chez lui ont voulu aller au lieu de prière aller laver la queue et ils ont dit non non on préfère casser la porte et on connait toute la suite l'humiliation le ressentiment ce qui est et va provoquer et continuera à provoquer c'est ce que font ces pompiers pyromains qui actuellement tiennent le mot du pavé c'est eux qui préparent les attentats de nous c'est eux qui créent le ressentiment qui provoquera ces attentats de nous évidemment par l'humiliation et le ressentiment c'est qu'une fois la perdition ce n'est pas la voie de l'espérance c'est quand vous n'êtes bon si personne n'est là pour tendre la main pour être solidaire même qu'il n'y en soit pas seul et donc j'étais ce monsieur qui avait vécu cette humiliation mais il y avait dans la salle c'était organisé par un collectif plutôt d'une sensibilité comme celle de cet ascendant il y avait les militants du climat qui eux-mêmes avaient été réprimés et j'ai dit mais le moment des causes communes c'est le moment où l'un va faire chemin vers l'autre on va comprendre que d'abord avant de se dire quel est notre programme commun comment on va gouverner ensemble quel sera notre candidat ça on verra ça plus tard mais déjà occupons-nous de ce qui nous rassemble j'ai été à Dijon où il y avait plus de 400 personnes et où il y avait évidemment l'NPA local toutes les générations militantes de Dijon étaient là dans un comité qui se sont fait contre l'état d'urgence toutes les lignes étaient là et tout d'un coup ils faisaient chemin ensemble et j'ai dit ce que je dis tout le temps certes il y a la présidentielle Philippe Poutou tout à l'heure on a dû sortir téléphoner mais bien sûr bien sûr bien sûr il y a la présidentielle mais il y a d'autres dynamiques si nous ne voulons pas que le piège de la présidentielle se referme sur toutes les mobilisations concrètes au plus près du terrain il y a la question des législatives il y a la question des collectifs citoyens il y a la question des candidatures à mettre en route par le terrain au plus tard en janvier quand le paysage de la présidentielle désastreux sera évident et ne pas attendre que l'échéance présidentielle a fait son piège et ses automatiques et donc je dis ça parce que le message de Guernon c'est celui-là c'est celui et je le rappelle avant de conclure par le plaisir du dernier point c'est celui de l'expérience espagnole on parle beaucoup de Podemos et de l'anados du centre-droit qui ont fait exploser le bipartisme grâce au mouvement débranlement de la société du 15e il y a 5 ans donc on est sortis du bipartisme comme d'ailleurs en Italie aussi de nouvelles forces ce que nous n'arrivons pas à faire à cause du présidentialisme en France mais en parlant uniquement de ces forces-là et le résultat aisant des dernières élections générales l'a confirmé on ne voit pas autre chose qui est au cœur de ces cas permis Podemos ce qui s'est passé dans les villes et les régions la dynamique qui a fait la campagne à Calot à Barcelone mais aussi au mandat mais aussi même dans une terre aussi conservatrice que la Galice dans Galice ce sont des militants du climat contre des marées noires qui se sont retrouvées même à Madrid vous le savez c'est une magistrate anticorruption elle sera à Paris là elle sera libre et on va faire un entretien vidéo avec elle à Barcelone vous le savez c'est une activiste du logement qui a lié la question du logement à la question de la corruption qui a lié la question du logement à la question des populations en précarité mais aussi des populations stigmatisées et ainsi de suite qui a fait cause de l'une autour de ces questions c'est là que pour moi doit se retrouver ce chemin se construire ce chemin en ayant je le redis comme comme vous seul pourrait-on dire cette radicalité originelle de la question démocratique et sociale j'en termine j'appelons par cette question du levier vous l'aurez compris et au fond je le dis de manière développée aussi bien dans Dianon que dans Dianon je le dis c'était en écho à cette échappée un peu planétaire que j'ai fait tout à l'heure autour des années 50 du congrès de Bako pour moi il y a un levier nous sommes un pays particulier dans la constitution de son peuple qui est une Amérique de l'Europe c'est un pays profondément de migration mais y compris de migration d'abord intérieure toute l'histoire du mouvement ouvrier est une histoire de migration notamment par exemple dans des régions très défavorisées comme l'était la Bretagne dans l'histoire du mouvement ouvrier que l'on retrouve ou qui se revient le siècle dans les soins progressistes de terres totalement délaissées pauvres misérables et qui du coup on bouge on se déplace on est dans ce déplacement dans cette haute-là de soi-même la France s'est constituée comme ça c'est-à-dire que l'Hexagone même s'est constituée comme ce rare fait l'Empire l'Empire a l'uni cette très grande France nous sommes aussi fait de notre longue durée de projection sur le monde il est terrible d'entendre une ancienne militante hélas de la ligne communiste passée par SOS racisme passée au parti socialiste devenue ministre des droits de la femme Laurence Rossignol dire cette chose pour dire qu'une femme qui porte le foulard ne peut être qu'une femme inservie donc pour elle en esclavage qu'est-ce que son inconscient et vous comprenez ce que je voulais convoquer tout à l'heure lui fait dire et nous avons été trop silencieux là-dessus Jean-Jacques Bourdin lui dit d'accord mais il y a aussi des femmes qui peuvent faire ce choix quoi qu'on en pense elles-mêmes et là quand elle évacue ça elle dit ah oui oui il y avait bien des nègres africains elle bute sur africains américains américains qui étaient pour l'esclavage tout dans cette formule était dit et pas le mot nègre vous connaissez la formule de Césaire nègre je suis nègre je serai et le nègre tendère c'est-à-dire retourner ce mot de stigmatisation pour le monde le problème n'était pas de s'excuser sur le monde c'est la suite qui est la façon d'abord l'ignorance de notre propre histoire avant l'esclavage c'est une histoire américaine pour une histoire africaine ah bon les richesses de l'accumulation punitive française ça s'est pas fait ici à Nantes ou à Bordeaux nous ne sommes pas le pays du code noir dont l'article premier interdisait aussi aux juifs d'être dans les possessions du royaume où se trafiquait ce crime contre l'humanité et donc ignorance mais cette idée terrible et on retrouve le fraternalisme ah c'est Né qui acceptait l'esclavage comment ? bon on a le choix on n'est pas dans une situation totalitaire on invente et justement c'est ce que nous ont montré ces aires et qui sent les fanons des stratégies du faible au fort on a le choix quand on était porté dans un camp nazi non mais on va essayer de résister quand même autrement ah ils se sont partis comme des moutons ah ah ben non voyez bien comment derrière cela il y a les coupés gigognes on commence par un moupé misère principal par préjugé du moment par préjugé idéologique on installe c'est une évidence comme le fut l'antisémitiste et c'est le rôle de l'islamophonie aujourd'hui ça devient une évidence bien sûr il y a de la présence bien sûr il y a des idéologies totalitaires donc c'est une évidence et c'est d'autant plus une évidence qu'on ne veut pas savoir qu'on ne veut pas connaître qu'on ne veut pas se renseigner et une fois installée l'évidence le bouquet misère principal sert à nous habituer à toutes les hiérarchies d'humanité les noirs mais les hommes et les femmes mais les homosexuels et ainsi de suite cela fonctionne toujours comme ça alors qu'est-ce que je veux vous dire je veux vous dire que il y a un levier et je pense vraiment que c'est une occasion qui a été loupée ces dernières années et il n'est pas tout ça on est en train de dire la lutte d'émancipation du mouvement ouvrier a toujours été adossé à la défense des minorités pourquoi ? parce que la majorité c'est toujours celle qui a tout à perdre qui s'accroche c'est la logique parvenue face au mariage j'y suis j'en profite je suis installé tout va bien vous le moins à bousculer l'ordre établi vous le moins à faire bouger les idées vous le moins à faire desserrer les étaux c'est toujours ceux qui sont adossés à une histoire plus minoritaire qui ont la sensibilité parce que eux eh bien ils n'ont rien à perdre et tout à inventer c'est le rôle qu'a eu la longue durée philosophique intellectuelle du judaïsme dans son incitance sur les histoires d'émancipation l'antisémitisme l'antijudaïsme chrétien cette persécution a créé aussi un passage du messianisme juif à l'espérance démocratique sociale communiste c'est ce qui a été fondateur pour ma génération dans la défense des peuples colonisés qui était une lutte minoritaire ici même qui allait contre toutes les vulgates qui allait contre toutes les évidences il y avait des attentats il y avait des bombes placées dans des cafés il y avait des brisures des déchirures et donc évidemment c'était être accusé d'être du côté des traites de l'antifrance de la haine donc cette question d'être soucieux des minorités c'est à la fois une question vitale dans le mécanisme politique mais c'est aussi une question vitale par rapport à la question sociale et même car notre classe ouvrière s'est toujours régénérée par ce mouvement d'immigration j'ai cité ce film comme des noms sur la grande grève automobile d'Ouenay il suffit de voir quelle est cette place ouvrière les deux délégués qui animent cette grève sont des militants de lutte ouvrière qu'elle aspecte très très bien le côté démocratique du comité grève mais voilà j'en ai parlé avec eux j'ai fait des débats avec eux évidemment que certains de ceux qui s'engagent dans cette lutte ont aussi vu leur croyance leur histoire ils ne vont pas oublier l'histoire de leur famille le soupir de la créature sans espoir comme disait Marx c'est la vraie définition de l'oblure du peuple s'échapper et donc si on a une famille qui est musulmane de culture de croyance d'origine on accompagne tout ça nous avons trop loqué à cela et nous n'avons pas assez fait levier de cela et aujourd'hui cela nous rattrape parce que évidemment les xénophobes les racistes pour s'en prendre à toutes nos libertés nous allons le voir ils vont bientôt interdire le t-shirt de Rosa Luxembourg parce que évidemment ce n'est pas quand même ça c'est une révolution très dangereuse ils vont interdire des réunions préalables parce qu'à la réunion il va y avoir des incidences vous avez invité quelqu'un pas fréquentable un islamo-rochiste ah ben d'accord et ainsi de suite je dis ça ça ne donne pas tous les mots d'emploi évidemment mais voilà ce que je voulais jeter cette idée que nous sommes d'abord requis dans ce moment trouble par l'exigence de réenchanter l'idéal Manuel l'a dit tout à l'heure moi je suis porté par cette histoire collective Mediapart qui devient un peu un carrefour quand j'écris un bien blog ou un article sur les sujets dont je viens de parler je vois que le public de Mediapart il est à l'image de la société donc je suis au coeur de s'apporter par cette idée si je partage cela avec vous c'est parce que je pense que notre histoire collective sur le terrain de l'information sur le terrain de la bataille pour cette vérité des faits pour un partage pour un journal participatif rejoindre cette question du réenchantement de l'idée retrouver cette enthousiasme ne pas être pris par la glu dépressive qu'ils veulent nous proposer donc voilà ce que j'ai voulu vous dire en parlant à la fois de cette idée d'une crise de civilisation qui nous requiert au-delà de nous-mêmes de ce levier qu'est la question démocratique et sociale originelle et vous pourrez retrouver cela je pense que les éditions de l'avenir ont publié ça avant la fin de l'année ça s'appellera Voyage en Terre d'Espoir avec une sélection de notices dans le métron un peu aléatoire mais qui essayent de défendre tout cela et avec cette question du levier d'être au coeur de cette solidarité où encore une fois comme dans une grève ouvrière on ne demandait pas à quelqu'un qui quand les catholiques étaient majoritaires d'enlever sa croix de ne pas aller à la messe on lui demandait d'abord est-ce que tu fais grève avec lui ? est-ce que tu es là ? et si cette personne était là ensuite cela créait quoi ? et bien cette personne elle-même elle bougeait elle changeait cela a créé les prêtres ouvriers qui pour certains se sont défroqués et ont découvert l'amour charlé cela a provoqué cela a provoqué le christianisme social la jeunesse ouvrière chrétienne la jeunesse étudiant très tirée j'étais militant de la Ligue quand le comité central a pu voter sur un point important la direction de la GEC rejoignait la Ligue le problème c'est qu'ils avaient dit honnêtement qu'ils croyaient toujours en Dieu est-ce que c'était un problème ? heureusement la majorité du comité central dit que non ce n'était pas un problème depuis je ne sais pas ce que les uns et les autres ont fait mais ils ont fait ce chemin des causes communes le christianisme social dites-vous tous que dans les moments historiques les moments ou au fond qui sont des moments très fiches ou au moment où l'essentiel est en jeu c'est pas une petite question de tactique politicienne minuit dans le siècle l'effondrement de 1940 la torture dans la République et bien beaucoup de ceux qui se disaient libre-penseurs au-dessus de toutes ces ah ah de toutes ces bonnieuseries ne furent pas au rendez-vous ils ne croyaient à rien et donc du coup ils se sont d'abord occupés de survivre de survivre en termes de pouvoir en termes de position à qui ils et du coup ils se sont perdus en revanche des gens qui croyaient à autre chose sur le rendez-vous témoignage chrétien l'assimable que vous rencontrez dans vos combats sur les migrants ou évidemment tous les réseaux qui furent au cœur du soutien au FLN algérien dans les porteurs de valises donc je rappelle ça non pas parce que je voudrais vous évangéliser je suis caricaturé de manière assez comment dire le droit à la caricature est pour moi total mais ça n'exclue pas le droit à la bêtise à la stupidité j'ai droit à une double paque dans j'arrête de l'eau cette semaine qui me présente en curé mais en curé qui est non plus rien le commanditaire politique des frères couachy on me voit les tenant en laisse et les emmenant faire ça le besoin d'un chargé pour vous rencontrer jusqu'où la haine pour en cuir certains mais je dis ça parce que je crois sincèrement que c'est le chemin par lequel nous pouvons réenchantiller l'espérance oui pourquoi je dis pessimisme de l'intelligence optimiste de la volonté c'est en écho à ce que tu viens de dire je pense vraiment qu'on est dans ce moment intermédiaire où il y a toutes les raisons pour que la catastrophe ce soit le probable et où en même temps si nous ne nous laissons pas saisir comme des lapins dans les phares on voit qu'il y a tellement de de médiocrité de misère et qu'eux-mêmes sont entraînés dans la catastrophe qu'ils produisent qu'il y a des espaces et ce qui me permettra de te répondre sur l'interpellation personnelle on ne comprend pas le succès entre guillemets d'entreprise de journal de médiapart si on ne le rapporte pas à ça les fondateurs de médiapart bon le journalisme on savait faire des scoops on savait faire médiapart ne s'explique pas par le talent de ceux qui fondent médiapart bien sûr il y a une équipe bien sûr elle a un dynamisme collectif mais il peut y avoir des rédactions avec des talents qui tout d'un coup dépriment recul c'est con médiapart a rencontré deux choses à la fois exactement ce que j'ai essayé de défendre tout à l'heure c'est à dire cette nouvelle jeunesse d'une exigence démocratique radicale après on va discuter concrètement le programme social le programme économique etc les mesures les questions institutionnelles mais d'abord on ne va pas barblier sur ça de cette radicalité au sens on prend cette question à la racine on y va c'est la question essentielle et c'est très important y compris je le dis juste par rapport au type de au type de défi parce qu'il ne faut pas se cacher quand on voit un Jean-Christophe comme badéniste premier secrétaire du parti socialiste il faut se dire aussi que la pratique politique dont il parle est aussi ce que dans l'histoire de l'extrême-louche entre guillemets française ce qui a été produit comme pratique politique détestable comme pratique politique destructrice de tout idéal justement où les mots n'ont plus de sens sont vides de sens alors bien sûr qu'il rencontre cette époque et les intérêts économiques oligarchiques qu'il y a derrière mais cet univers-là celui qui parle par la bouche de Le Guen celui qui parle par la bouche de Valls qui a été formé à cette école-là et donc je dis ça parce que tout ce que je dis sur cette question de l'idéal de comment réagir c'est de revenir à cette exigence-là et je pense que ça crée de l'horizon de la dynamique mais du coup je vais te décevoir comment dire moi je suis le produit de toute cette histoire je crois à la fois qu'il y a une rencontre entre la responsabilité de chacun d'entre nous et les exigences collectives il y a un rôle de l'intérêt dans l'histoire l'histoire n'est pas faite d'automatisme mais je suis là où je suis je suis utile là où je suis et je pense que c'est là où ça peut donner le meilleur de ce qui est possible c'est un vieux débat j'ai rappelé que nous avions débattu avec Daniel qui avait quelques réserves avec Daniel Ben Saïd sur le journalisme et ses corruptions bon j'ai mené mes combats bon voilà donc je pense que c'est utile y compris voilà ce que nous partageons aujourd'hui et que si pour le dire clairement je décidais personnellement de faire un autre choix c'est à dire d'un engagement qui ne soit pas seulement celui collectif autour de Mediapart de ce que j'ai défendu devant vous je pense que je perdrais c'est là je perdrais cela qui me légitime et je ne crois pas comment dire à des à des personnes qui se qui s'autobroclament je dis ça pourquoi ? parce que y compris c'est un vrai bizarre risque qui nous arrive dans ce moment de transition on a le système médiatique dominant détestable effroyable répétant toutes sortes de choses en même temps chaque fois que j'accepte de faire une réunion publique en Mediapart on se retrouve avec énormément de monde comme Mediapart se retrouve avec deux fois plus de lecteurs bien plus que deux fois plus de lecteurs sur tout support que Libération comme Mediapart aujourd'hui en huit ans c'est plus de la moitié des acheteurs payants plus de la moitié des acheteurs payants sur tout support du monde du Figaro donc il y a une sorte de gap de fossé et donc évidemment on peut se méprendre on me dit ben s'il y a cette popularité il faut la traduire en politique moi je pense qu'on est au service de ce commun que nous disons ensemble et que voilà que je suis utile à continuer de construire ce qu'on essaye de faire c'est très important ce qui a été dit tout à l'heure sur l'imprimerie le rôle de l'imprimerie de dire parce que quand j'ai parlé de peut-être qu'on est dans autre chose que simplement une révolution technologique une crise économique une crise écologique une crise financière démocratique etc parfois certains par rapport à la révolution numérique disent certes c'est la troisième révolution industrielle de notre modernité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire pour dire les choses comme une image de pensée jusqu'à la fin du 18ème siècle les armées de Napoléon elles vont même pas que les armées de Jules César donc quand on parle de notre modernité on dit ce moment où notre rapport au temps et à l'espace et c'est quelque chose d'insaisissable et qui nous imprègne tous se modifie jusqu'à une bonne partie de l'humanité encore il n'y a pas longtemps on est lié à sa communauté à son village on ne se déplace pas tout ça il vient à distance le basculement qui se fait avec la machine à vapeur et le chemin le fait c'est que d'un coup on bouge et on bouge plus vite et du coup il y a le télégraphe et du coup les nouvelles bougent et puis après avec l'électricité et le pétrole on bouge en voiture on bouge en avion et avec le numérique maintenant on est dans cet espace restreint où on a l'impression qu'un écorgement de neige ça s'est passé ici tout de suite par la vidéo et ce temps immédiat et donc ce rapport à l'espace et au temps est une question nouvelle d'accélération et le risque de ce moment là c'est que et ça c'est très important par rapport à ce que doit porter un militantisme de l'émancipation sa pédagogie ce qu'il transmet comme culture c'est que ce monde là et qui court à la catastrophe est un monde un historien a fabriqué ce néologisme est un monde présentiste c'est un monde qui est dans un présent monstre si vous re-écoutez le discours de Hollande le 16 novembre au congrès à Versailles celui où il y a toutes les choses détestables que nous connaissons notamment la déchéance de nationalité c'est un discours où il ne parle que du présent le passé n'existe pas c'est à dire la question des causes qu'est-ce qui produit cette histoire terrible du Bataclan des terrasses etc tout ça vient et le futur n'existe pas non plus c'est à dire la question des solutions et d'où le fait que comme les néo-conservateurs américains la réponse c'est une guerre sans fin c'est une guerre sans objectif politique c'est une guerre qui ne peut qu'alimenter la guerre et d'autres guerres un présent monstre comme si nous étions prisonniers du présent et ça va avec les chaînes d'info en continu ce que nous montrons avec Mediapart c'est qu'il n'y a pas de fatalité technologique à ça nous faisons des articles de revue nous faisons trois éditions par jour nous montrons qu'on peut avoir des dossiers nous montrons que le lien du pertexte c'est pas l'immédiateté c'est la profondeur c'est à dire nous montrons qu'il peut y avoir des discordances temporelles quitter ce présent immédiat et avoir une relation au passé et envisager le futur sortir de cette immédiateté et donc cela rejoint cette question de l'enjeu parce que l'imprimerie milieu du 15ème siècle on dit quoi c'est la renaissance c'est le moment où les clairs se disent catastrophe on était propriétaire de l'écriture oh là là catastrophe ils vont tous pouvoir lire ça c'est un minutant et l'analphabétisme y compris la France de la révolution française est une France majoritairement illettrée mais tout d'un coup ils vont pouvoir transmettre les savoirs les démocratiser quel danger et l'enjeu du numérique est le même bien sûr qu'ils vont diaboliser les excès des réseaux sociaux tout cela et ils vont utiliser la terreur pour contrôler les réseaux sociaux mais en même temps le numérique est une formidable un formidable moyen de savoir d'où la question est-ce que c'est simplement une nouvelle révolution technologique ou est-ce que ça dont on ne connait pas l'ensemble des potentiels encore n'est pas aussi important que le fut l'imprimerie comme un branlement profond or c'est quoi l'imprimerie ? c'est le moment que je convoquais tout à l'heure comment on l'appelle ce moment ? aujourd'hui on l'appelle la renaissance on cite Leonardo da Vinci on cite Michel-Ange on cite Thomas Moret et l'utopie on cite tout ce bouillonnement formidable qui va avec les découvertes qui va avec les découvertes scientifiques qui va avec les découvertes des grands voyages des grandes expéditions où on fait le tour de la terre mais ce moment qu'on appelle renaissance c'est parce qu'on avec le temps on a l'appris le meilleur mais c'est un moment terrifiant c'est un moment de guerre de religion c'est un moment où ici même entre catholiques et protestants on s'égorge c'est un moment je vais rappeler tout à l'heure l'esclavage la destruction d'humanité donc ombre et lumière nous sommes dans un moment qui par certains aspects a un côté de renaissance nous ne savons pas quel temps ça prendra nous ne sommes pas maîtres du temps et si nous prétendions être maîtres du temps nous serions les ennemis de l'espérance pourquoi ? parce que qu'est-ce que c'est militer pour ces exigences démocratiques et sociales c'est faire le pari de l'événement de l'inattendu de l'imprévu qui pouvait penser d'accord les nuits debout ces petits ces minoritaires mais c'est un un début tout d'un coup d'une nouvelle jeunesse qui décide de se politiser dans de nouveaux codes de faire de la politique et de l'inventer elle-même et d'écouter et de prendre son temps il y a un symbole très important dans les nuits debout qui est le symbole du calendrier et ça rejoint des thèmes que Michael Louis a dû souvent expliquer dans cette université d'été Walter Benjamin qui a fait donc ses thèses sur le concept d'histoire en 1940 avant de se suicider échapper à une arrestation et celui qui à gauche de l'espérance démocratique a posé la critique du progrès cette idée qui gagnait au fond tout le mouvement syndical tout le mouvement oublié qu'on est dans le sens de l'histoire il a donné l'alerte en disant ben non le sens de l'histoire il peut tomber dans le nouveau jusqu'à jusqu'au génocide jusqu'à une humanité qui détruit l'humanité à la catastrophe et dans ce texte il rappelle que dans les journées de 1830 les trois glorieuses l'espérance démocratique et sociale que je convoquais tout à l'heure les révoltés avec leurs armes tiraient sur les horloges ils tiraient sur le temps de l'horloge le temps de l'horloge c'est le temps que tu as convoqué tout à l'heure c'est le temps marchand c'est le temps mécanique où tout se répète c'est le temps de la pointeuse c'est le temps de voilà où tout tout devient de l'argent tout devient tout devient quelque chose qui est chiffré et du coup Benjamin Rabe Benjamin ou Benjamin selon ce qu'on prononce à la française ou à l'allemand rappelait que évidemment la révolution française crée un nouveau calendrier et cette histoire du mois de mars qui ne se termine pas puisque ça commence un dernier jour de mars puis il décide que désormais ce sera toujours mars on arrête le temps on invente notre propre temps en clair on invente notre agenda et pour moi aujourd'hui l'ignité c'est elle du côté de cette éducation populaire là la question de la transmission de l'explication le monde médiatique dominant n'explique plus ne fait plus comprendre ne donne plus de sens je m'aperçois par exemple dans les conférences et les débats je ne fais que rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient depuis 79 c'est-à-dire la révolution iranienne contre la dictature du Shah de rappeler que ici même nos gouvernants et c'était la gauche c'était l'Utéron qu'est-ce qu'on a fait ? on a dit à Saddam Hussein vas-y mon gars et on lui a donné des armes y compris des armes de destruction massive les Kurdes s'en souviennent des armes chimiques et on lui a dit vas-y contre terrible révolution islamique immédiatement et c'était un brave homme aussi social-démocrate qu'il soit Pierre Bourgois face aux grèves ouvrières de l'automobile de la CGT n'oubliez jamais ça une grève massive 89 parmi 40 revendications les ouvriers qui sont au 3-8 qui sont donc dans la Grèce de la chaîne et tout disent bon ok on a le salaire on a ceci camarades on est tous à la CGT tout ça etc bien sûr mais bon voilà on a certains camarades qui veulent pouvoir faire la prière ils sont comme ils sont et dans leur religion ça se trouve pas le dimanche voilà et du coup c'est ça ils aimeraient avoir un petit lieu pour faire la prière proprement et Pierre Bourgois a dénoncé les grèves islamiques ça a commencé là c'était au même moment que les jeunes faisaient non pas la marche des beurres on les ethnicise beurre beurre arabe faisaient la marche pour l'égalité et contre le racisme c'est à dire s'approprier cette exigence commune et là on a ethnicisé renvoyé à l'origine renvoyé à la religion des gens qui étaient du côté des causes sociales et je rappelle ça parce que ce qui se passait au lointain agissait déjà ici et pendant les 8 ans c'est une guerre terrible la guerre de Saddam Hussein contre Guéran qu'il va perdre avec des morts par centaines de milliers du coup que se passe-t-il Saddam Hussein il dit bah j'ai sacrifié donc j'ai le droit de me payer et du coup il pense qu'il a un feu vert il va prendre bah oui ce petit émirat le Koweït pour avoir un accès à la mer et du coup ah non c'est pas bien le droit international c'est le seul cas où il aura une résolution des Nations Unies et là hop tout le monde va où en Arabie Saudite et du coup au coeur de ce qui est la vie aujourd'hui qui est le coeur du wahhabisme qui est une secte minoritaire au coeur de l'islam produit de la modernité les wahhabites c'est une petite secte qui a essayé d'avoir le pouvoir dans la péninsule arabique fin 18ème la première fois pas réussi milieu 19ème comme par hasard c'est des temporalités qui font écho à ce qui se passe ailleurs le printemps des peuples la révolution française et enfin ils y arrivent quand ? ils y arrivent parce que chute de l'empire ottoman et le tout pétrole et donc on leur donne ça mais une guerre terrible des centaines de milliers de morts afin que les saouds petits soient propriétaires de fait au début des années 30 de cette péninsule le code pénal de Daesh et le code pénal de l'Arabie Saoudite c'est pareil et monsieur Valls et monsieur Hollande sont les dirigeants français qui ont été le plus souvent en Arabie Saoudite et nous vendons enfin vous connaissez tout cela mais rappelez tout ça rappelez qu'il y a eu 2003 2011 8 ans de coalition nord-américaine en Irak 8 ans statistiques chine enquête avec une université américaine indépendante pendant ces 8 ans en Irak où un état a été détruit où on n'a même pas fait avec le nazisme nazisme on a gardé des fonctionnaires on a reconverti détruction de l'armée détruction de tous les cadres étatiques laissés par la dictature tout aucune reconversion destruction de la société destruction d'un état qui s'appuyait sur la grosse minorité sur 30% le camailleux de l'Irak un pays totalement charnière au coeur de la région avec d'autres minorités un pays qui est le seul pays arabe au coeur de l'islam où il y a cette dimension majoritaire du chisme protestant contre catholique pourrait-on dire et donc on plonge ce pays dans une guerre de religion on plonge la région dans une guerre de religion dont les puissances régionales arabie saoudite et Iran vont essayer de jouer mais nous le faisons notre responsabilité c'est-à-dire au sens de nos dirigeants dans ce qui va se passer après est totale est entière je reviens à mon chiffre 2003-2011 8 ans ça ne compte pas les déplacés ça ne compte pas les gens qui meurent de je sais pas de faim de soucis etc de malheur 500 000 morts en 8 ans l'Irak c'est 32 millions d'habitants c'est comme si à notre échelle entre 2003 et 2011 nous parions avec un million de morts en France vous imaginez quelle brutalisation de la société ça représente donc faire cette pédagogie là rappeler que le tout pétrole produit le ouate produit le poids d'argent au coeur d'un monde qui n'est pas tout le monde musulman bien sûr j'ai cité l'Indonésie tout à l'heure donc tout cela cette question de sortir de ce présent immédiat de cette temporalité immédiate et de faire cette pédagogie qui jette un pont d'intelligibilité de connaissance de compréhension vers le passé et du coup pose des solutions et par exemple dit du coup qu'une des batailles que nous devons mener et s'embarguiller c'est le rejet le refus de ces interventions militaires pourquoi ? parce que ce n'est pas à nous d'être gendarmes du monde ce n'est pas comme ça que nous solutionnerons les problèmes du monde et que les arguments de batteurs d'estrade ont droit etc nous avons révélé qu'au Mali Ibeka le président est un des présidents les plus liés à la mafia excusez pour les camarades corse qui seraient là à Corse puisque les mafias les milieux criminels ont des liens comme émotaires qui existent et nous avons montré comment nous soutenons en même temps en intervenant au Mali un régime qui n'est pas recommandable et nous avons au contraire ajouté des problèmes derrière la solution apparente c'est à dire cette idée encore une fois que nous pourrions avoir un rapport du fort au faible au monde ce n'était pas le bord politique de la gauche et après l'élection de 2002 c'est là qu'ont été ouverts les vannes sur la première loi sur le foulard et au fond tout ce qui depuis 15 ans travaille ce pays mais au même moment pour des raisons où joue peut-être le rôle de biographie individuelle je pense au rapport de Chirac culturel à ces questions-là et à l'histoire personnelle de celui qui était son ministre des affaires étrangères toujours est-il qu'à la surprise générale ils ont eu la bonne position et que cela nous a protégés que la position prise après 2001 de refus d'intervention la position de dénonciation du mensonge oui il n'y avait pas d'armes unique chez Saddam Hussein oui il n'y avait pas de lien est une position pertinente et elle nous a protégés jamais il n'y a eu autant d'interventions étrangères de la France en même temps déclenchées par le même président de la République que sous la présidence de François Hollande et nous en payons le prix vous savez qu'il y a eu un moment alors bien sûr en l'occurrence il faut lire la presse catholique je suis désolé il y a eu un je ne l'ai pas ça se trouve que j'ai été enfin je pourrais il n'y a pas de mal mais il se trouve qu'il y a une scène totalement stupéfiante dans le récit qu'ont fait les sœurs de ce qui s'est passé à Saint-Étienne et il y a ces deux jeunes de 19 ans qui se connaissaient à peine qui font qui font donc cette opération bricolée et néanmoins sanglante ce prêtre il tombe donc dans une ville profondément ouvrière dans une ville où il y a justement ce catholicisme social etc. après avoir écorgé le prêtre comme dit l'une des sœurs dit l'un des deux à ce moment là nous a regardé avec un sourire enfantin désarmant d'une douceur extrême dit cette sœur qui cette bonne sœur qui ne tombait pas dans la haine à laquelle elle légitimement l'émotion peut vous amener non et à ce moment là ils se sont tournés vers nous pour nous dire qu'on n'était pas des vrais croyants que le Coran était supérieur et ainsi de suite et l'une des sœurs qui pensait que ces derniers instants étaient venues dit mais vous savez j'ai lu le Coran je le connais ah bon dit le jeune de 19 ans vous le connaissez s'engage une discussion il vient d'avoir cette folie il s'engage une discussion entre guillemets rationnelle ah bon vous connaissez le Coran elle dit oui et la sœur dit oui j'ai lu et notamment les sourates qui parlent de paix et là le jeune dit mais la paix c'est ce que nous voulons il faut que vous arrêtiez de nous frapper là-bas dans un délire idéologique etc bien sûr il n'a jamais été là-bas mais il pense que c'est ses brigades internationales c'est pas son mot il pense que c'est ses solidarités il est croqué nous avons tous des jugements là-dessus mais j'essaye il faut toujours essayer de se mettre à la place sur l'autre donc il dit mais nous nous voulons la paix là-bas si vous arrêtez de nous frapper là-bas ben nous on arrêtera de nous frapper ici c'est à dire dans ces mots il dit un but de guerre ce jeune perdu égaré et qui sert une idéologie totalitaire qui est le pire ennemi des musulmans du monde et qui tue d'abord des musulmans mais il dit un but de guerre et puis cette conversation il sort et les jeunes sont en retrait de leurs otages et ils sont immédiatement tués donc je rappelle ça pour dire que voilà il nous faut donner du sens c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve la responsabilité du journaliste dans un moment comme ça mais quand vous le faites ici c'est à dire cette idée de transmettre les savoirs des connaissances des moyens de comprendre et en même temps et c'est ce que j'ai voulu transmettre de ne pas rejeter la sensibilité c'est à dire que si nous défendons une rationalité froide qui n'est pas accompagnée de ce que peut avoir de motivant des motifs un idéal nous n'arriverons pas non plus à débloquer une chose c'est à dire qu'il faut que nous marchions sur deux jambes à la fois cette rationalité de la compréhension etc. et cet idéal qui se construit dans les causes communes par rapport à ça je voudrais m'arrêter là on a parlé du marché et de la façon qu'il a son imaginaire de consommation mais en même temps ils savent que le idéal est pauvre du coup que font-ils ? c'est très intéressant quel est le point commun entre ce qu'a produit la chute de l'Union soviétique avec Poutine ce que produit la financiarisation de l'économie avec Trump et ce que nous produisons ici avec Marine Le Pen Sarkozy et Marx quel est leur point commun ? globalement tous les trois sont d'accord pour le capitalisme tel qu'il est ils sont d'accord pour les paradis fiscaux ils sont d'accord pour les deux sous-de-table qui vont avec ils sont d'accord sur tout ça même s'ils n'ont pas les mêmes itinéraires mais ils sont d'accord sur tout ça mais sur quoi d'autres sont-ils d'accord ? quel est le mot qu'ils ont ensemble ? et que Valls a été jusqu'à associer au mot de République ? c'est le mot identité leur imaginaire c'est celui de l'identité et l'identité c'est le mot qui est comme un cheval de droit pour fourguer l'inégalité c'est un point très important quel est notre adversaire ? nous on est du côté de la cause de l'égalité ce que j'ai dit tout à l'heure nous naissons libres et égaux en droit et donc nous faisons notre chemin sans distinction d'origine de croyance d'apparence d'appartenance de sexe de genre etc nos adversaires sont les défenseurs de l'inégalité l'extrême droite française c'est ça nous naissons inégaux les femmes sont inférieures aux hommes des civilisations sont supérieures à d'autres des nations sont supérieures à d'autres Charles Moras l'écrit avec beaucoup de talent et avant lui Joseph de Metz c'est bien d'autres le fond de notre adversaire c'est les tenants de l'inégalité naturelle ils ont le visage de Daesh comme ils ont le visage de Marine Le Pen selon les contextes ou de Trump c'est notre ennemi historique sur la longue durée il sera toujours là cet ennemi mais cet ennemi il ne vient pas devant le peuple maintenant quand on est dans une société apparemment de démocratie de masse de l'inégalité ça il le fait dans ses colloques dans ses revues spécialisées parce que c'est pas populaire de défendre l'inégalité donc quel va être l'habillage pour nous inculquer l'idée d'inégalité l'identité quand même ton identité est menacée tu vois bien c'est à ton identité c'est à ce que tu as en propre qu'il s'entraîne ils sont identitaires l'extrême droite a revendiqué depuis très longtemps cette idée d'identitaire mais ils sont là ça fait une conférence pour dire nous devons défendre une république identitaire or c'est quoi l'identité c'est l'inverse de l'idéal démocratique l'idéal démocratique c'est le déplacement je ne suis justement pas assigné à mon identité je peux changer de sexe je peux changer abandonner une religion je peux changer de nationalité je peux épouser aimer découvrir une autre culture je peux ainsi faire plein d'autres choses je ne suis pas assigné à mon identité je bouge c'est ça l'idéal humain je me déplace l'identité c'est me mettre au piquet c'est m'assigner c'est m'empêcher de bouger d'inventer quelque chose et donc pour moi quand je dis retrouver l'idéal originel c'est retrouver cette portée là faisons chemin ensemble et pour ne l'insulter personne c'est de dire faisons chemin des causes communes c'est à dire personne n'a besoin d'un passeport pour venir là je ne te demande pas quelle est ton identité justement je te demande qu'est-ce qu'on fait ensemble et c'est comme ça qu'on invente je dis ça parce que nous ne sommes pas spécifiques en Inde actuellement le parti qui est majoritaire au congrès est un parti hindouiste qui est celui des héritiers des assassins de Gandhi qui assassine Gandhi nationaliste hindou parce que Gandhi se mobilise en solidarité avec les musulmans d'Inde qui sont une minorité importante parce que Gandhi dans la cause d'émancipation du colonialisme britannique est catastrophée de la scission qui se fait avec le Pakistan c'est-à-dire la création Pakistan et Bangladesh à l'époque d'États musulmans et donc du coup il y a des émeutes il y a des pogroms il y a etc et du coup il se mobilise et il est assassiné par un nationaliste de sa propre famille parce qu'il a été solitaire avec l'autre et aujourd'hui ce discours quantitaire dans cette nation immense et totalement carayeu de culture de langue etc. et bien est tenu par ce parti-là c'est le ce monde qui nous emmène dans le gouffre n'a qu'une façon de s'en sortir c'est cette idéologie de l'identité qui va amener tout le monde à se faire la guerre au nom de l'identité que chacun règle chez soi tu parlais de l'Algérie tout à l'heure mais tous les régimes autoritaires du monde arabe ont joué toujours à un moment ou à un autre sur ce réflexe identitaire et donc tout cela en disant tout cela loin de nous désespérer ça montre qu'on a un idéal qui a une plus grande force je ne sais encore pas à quelle échéance tout cela nous ne cherchons pas à être victorieux nous cherchons d'abord à défendre cela qui va construire un chemin et pour moi j'en termine par ce mot là je l'ai dit sur les jeunes tout à l'heure c'est ce moment de politisation qui m'importe c'est ce que nous faisons ici même en discutant c'est ce que fait Mediapart c'est ce que fait ce qui se passe en profondeur dans la société le drame quand on est dans la politique active c'est que tout cela n'a pas de traduction d'incarnation de raccourci rapide bien sûr bien sûr mais quand même les générations qui dans les années 60 ont ébranlé un vieux monde ici même le PC dominant aussi fril le gaullisme avec son ordre vertical ne se souciaient pas d'échéance électorale mais en fait j'ai bien compris mais faisaient voilà faisaient ce chemin là en profondeur et qui a fini par ébranler la société je rappelle toujours par exemple les plus jeunes ne le savent pas mais 68 c'est pas un minimum étudiant non seulement c'est la plus grande grève ouvrière mais une réalité tout aussi simple que le fait qu'il y ait des sections syndicales dans l'entreprise qu'elles soient dans l'entreprise est une conquête est une conquête de 68 de laisser bien l'oreille à ce qui a été dit par Sarkozy et par les autres l'interdiction de toute identité personnelle religieuse sur les plages dans les rues dans les universités dans les rues et dans les entreprises et dans les entreprises dans les entreprises c'est-à-dire aussi demander à ce que l'entreprise ne soit pas un lieu où l'on est et alors je fais le ramadan je fais etc. c'est aussi combattre dans un pays qui a un syndicalisme ultra-nouvernementé combattre le chemin qui peut nous permettre de faire cause commune avec une bonne partie de ce qui est la classe ouvrière qui vient de cette histoire-là qui vient tu as rappelé les chiffres démographiques qui vient de ce monde-là l'Afrique sub-saharienne le Maghreb qui est notre encore une fois longue durée donc ce combat qui prend prétexte de la religion est aussi un moyen d'empêcher les causes communes sur le terrain social d'enfermer une partie du monde ouvrier sur ce chemin-là dernier point et je suis trop long mais je veux montrer que je vais répondre à tout y compris à ce que je n'ai pas écouté à cause du coup de fil c'est la comparaison avec le boujadisme comment dire parce que mon premier livre c'était en 1984 ça ne nous rajoute pas donc il y a 32 ans ça s'appelait l'effet de peine je vous rappelle juste quand le Front National fait à l'époque 2 millions et demi de voix pour les élections européennes la majorité du commentaire politique et médiatique disent c'est un feu de pâle c'est le boujadisme et je fais ce livre pour dire c'est beau je dis au contraire et je dis ce qu'on voit à la temporalité tout à l'heure le bel un de un futur devant lui parce qu'il a un passé le passé que nous n'avons pas dévoulé la question coloniale le placard que nous n'avons pas dévergé au coeur y compris de l'histoire de la gauche y compris de l'histoire de la gauche parce que pour être clair quand je lis l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans Le Monde mercredi dernier où il trouve que la provocation ce sont les burkinis et pas les arrêtés j'entends le fraternalisme j'entends le fraternalisme je n'ai rien contre les francs-maçons ils acceptent d'aller parler dans des tenues blanches ou dans des loges je les evangelise partout mais je rigole j'entends le fraternalisme j'entends le fraternalisme de celui ah ben moi je suis libéré encore une fois et donc voilà et du coup je ferme la porte c'est le parvenu qui ferme la porte au paria lequel vient tel qu'il est avec son histoire avec sa maman avec sa famille avec une partie de la famille qui est au Maroc qui est l'ailleurs et ainsi de suite c'est l'histoire du héros du héros de l'hyper cachette que nous n'avons pas assez brandi parce que dans ces moments là il faut aussi se saisir des événements c'est l'Asana Batini Asana Batini il est noir il est malien clandestin et il est musulman et c'est lui qui dit mais j'ai fait que mon enfin c'est normal on est tous frères qui sauve la majorité des otages ou à l'hyper cachère comment il est venu ici clandestin sauvé aidé par Reduzo éducation sans frontières pour faire ses études il y avait une partie de la famille aînée qui était là donc il fait ses études comme ça et c'était l'un de ses premiers emplois et on lui avait refusé la nationalité française et c'est parce qu'à quelques-uns on a dit mais quand même et du coup il a gagné sa nationalité française mais du coup le moment a été très fort parce que il a gagné un monsieur du français il a dit je garde l'autre vie nationale et vous voyez bien ce que signifiait du coup le fait de quelques mois après faire la déchéance de nationalité par exemple on me reproche parfois de dire les musulmans de France et pas les français musulmans mais je dis mais si je dis les français musulmans j'exclus bâtiment il est là il était pas français et pourtant il est ici il vit ici il travaille ici et il sauve des gens et il est un frère cette pédagogie élémentaire nous devons la faire vous savez je dans les vous allez me moquer mais je reprends souvent Stéphane essaie quand il a fait indignez-vous qui vous a aidé donc le message n'est pas mièvre le message d'indignez-vous c'est vous êtes responsable de votre liberté donc si vous êtes responsable de votre liberté il faut être au rendez-vous votre liberté c'est pas celle de taper sur l'autre c'est de construire un monde meilleur et tout or vous savez il aimait beaucoup la poésie il récitait dans ses trois langues l'anglais français allemand toutes sortes de poèmes et il aimait un peu comme on dit capotin il aimait si on insistait il récitait volontiers un poème et si vous lui demandiez quel était son poème préféré il disait la jolie rousse d'Apollinaire alors la jolie rousse d'Apollinaire c'est pas un choix indifférent c'est un poème que Apollinaire fait début 1918 retour de quoi de la guerre c'est le Apollinaire vous voyez sur les images il a il a été très pané il a eu un éclat d'obus et il va mourir peu de temps après c'est un superbe poème à une jolie rousse et du coup c'est un peu long Stéphane Essay on lui dit bon j'ai pas le temps mais pour les jeunes il y a un verbe dans ce poème un verbe dans ce poème il dit un verbe ça suffira comme message politique nous voulons trouver la bonté contre contraire énorme où tout se tait et alors il faut bien ce que veut dire Essay la contraire énorme c'est que l'autre il sort du fracard d'un destructeur des canons des gaz chimiques de la violence de la barbarie en fait où on barbarise l'autre et on devient un barbare soi-même et donc nous voulons trouver la bonté contraire énorme où tout se tait et je pense que dans un moment comme le nôtre et je prends aussi souvent ce qu'avait pas encore Edouard Hissan et Patrick Charmoiseau font et c'est eux qui font le premier texte contre l'une des étapes quand même de ce basculement identitaire vous l'avez oublié on l'oublie trop c'est le ministère de l'identité nationale et de l'immigration et on l'oublie trop 2007 Sarkozy titulaire un type qui six mois avant était chargé des réflexions du parti socialiste Eric Besson pour montrer comment ce que nous a mis devant les cieux le valsisme était déjà là et quand ils font ce manifeste qui s'appelle quand les moutons contre ce ministère mur contre l'identité racine unique contre l'identité clôture contre l'identité fermeture en défense non pas de l'absence d'identité mais de l'idée qu'il n'y a des identités relations je change échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant notre langue et plein de mots venus du monde notre cuisine notre culture notre image notre peuple nous sommes multiculturels profondément et donc quand il termine ce manifeste le dernier mot c'est pas parler du ministère de l'immigration et de l'identité nationale tout le contraire de la beauté et très souvent on se dit que beauté et bonté peut vous paraître mignon c'est aussi aujourd'hui un programme politique pourquoi ? qu'est-ce que met en scène Sarkozy et une partie de ce qui est au pouvoir aujourd'hui dans sa virulence appelez-vous Sarkozy un jour dit qu'est-ce que c'est que cette dictature des bons sentiments vous avez oublié ça ? c'est ça l'audace de la transgression on a le droit d'être raciste on a le droit de détester on a le droit d'être virulent on a le droit de rejeter la dictature des bons sentiments vous êtes les dictateurs nous on est la liberté maintenant il faut il faut parler à tout le monde y compris à ceux qui peuvent se laisser saisir par ça ah bon si les bons sentiments c'est une dictature ça veut dire qu'il faudrait une démocratie et mauvais sentiments parce que tout le monde y compris quelqu'un qui vote Front National qui vote Sarkozy il élève des enfants il va avoir des collègues il ne veut pas tuer tout le monde tout de suite donc non mais donc donc il y a une humanité là et il faut dire mais attendez donc vous voulez une démocratie des mauvais sentiments une démocratie de la détestation de la méchanceté de l'aigreur de l'allégeur et donc c'est pour ça je dis la bonté et la beauté c'est aussi un programme là il n'y a pas là il n'y a pas Podemos à l'utiliser ça aussi réenchanter l'espérance c'est aussi prendre ces mots là comme Lénine il l'a très bien expliqué dans une conférence une fois dans un débat Pablo Iglesias quand les bolcheviques ils ne prennent pas gros problèmes ils disent qu'on veut du pain on veut la terre on veut la paix bon après la suite est plus compliquée je suis d'accord mais ok mais à un moment il faut aussi qu'est-ce qu'on a en face on a cette haine là cette brutalité là et donc il faut se dresser face à elle avec un idéal qui est au dessus qui est au dessus il faut les regarder d'en haut applaudissements Merci.